Merci infiniment les amis à l'accueil que vous réserverez à mon tout nouvel et mignon petit oracle de lettres infinies aux éditions Erol, à retrouver en librairie ou en ligne. Il est, comme à l'accoutumée, superbement illustré par ma compère, l'artiste Izumi Idoya. La grande nouveauté de cet oracle, je vous l'ai déjà dit en introduction, c'est qu'il est suffisamment petit pour être glissé dans un sac à main et vous accompagnez partout afin d'entamer un voyage intérieur intuitif et guérisseur où que vous soyez. Il contient 44 cartes pour répondre à vos questions, qu'elles soient quotidiennes ou existentielles. Et grâce à des cartes de sagesse comme l'intuition, la joie, le pardon ou des cartes d'appel de l'âme comme le loup, l'aigle, la source ou le présent, vous pourrez ouvrir des portes qui mènent vers la joie profonde. En tout cas, c'est ce que j'espère et c'est comme ça que je l'ai conçu. L'oracle de l'être infini, qui est publié aux éditions Erol, est disponible dès maintenant chez votre libraire préféré ou en ligne. Alors laissez-vous surprendre et emporter par la magie de l'être infini et unique que vous êtes. A bientôt ! Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Vous êtes-vous déjà retrouvés à ce carrefour ? Il fallait laisser derrière vous la personne que vous avez été pour faire place à celle que vous êtes vraiment et à celle que vous serez. Il est parfois compliqué de se laisser aller à l'initiation première fois en abandonnant le connu pour plonger vers l'inconnu, de lâcher prise de nos personnages et partir en quête de soi, en quête de son essence profonde et de l'amour qui nous lie. C'est une aventure que mon invité du jour relate dans une trilogie de romans intitulée « Chamanes ». Ses jeunes années, à lui, ont été peuplées par des expériences extraordinaires, de rêves lucides et d'extase spontanée. Touché par les arts sacrés, il étudie le chant, classique et l'ethnomusicologie avant de publier ses premiers livres et de voyager de par le monde. Depuis 20 ans, fondateur et éditeur de MAMA Éditions, il reprend aujourd'hui la plume pour décrire les voyages en steppe mongole, où son personnage retrouve sa flamme intérieure pour mieux la partager. Rencontre à la croisée des mondes. Bonjour Thirane. Bonjour Anne. Alors je suis ravie de vous recevoir. C'est vrai que j'ai chroniqué aussi beaucoup de vos auteurs finalement ici dans ce podcast, mais c'était bien d'aller à la source et puis de trouver cette occasion, à l'occasion de la sortie de cette trilogie. Alors vous avez repris la plume, je le disais en intro, pour écrire cette trilogie « Chamanes ». Alors je vais donner les titres, respectivement la quête, la vision, l'appel, qui sont disponibles évidemment dans votre propre maison d'édition. Alors après avoir œuvré pendant 20 ans comme éditeur au service des autres, écrire cette trilogie initiatique a-t-elle été justement initiatique pour vous ? Oui, elle a été initiatique et elle a démarré par un lâcher-prise, puisqu'elle m'est tombée dessus. Tombée au sens de tomber amoureux, tomber des nus, mais aussi presque tombée dans les pommes. Pourquoi ? Parce qu'un soir, je range un journal, carnet de voyage que j'écris depuis 30 ans, et je me dis voilà c'est terminé, je suis arrivé au mot fin, je le mets dans le tiroir, je repousse le tiroir, et je me dis bye bye l'écriture, de toute façon c'était une aventure avec moi-même. Et je retourne à mon chapeau d'éditeur dès demain. Et dès le lendemain matin, se passe le contraire de ce que j'ai prévu, puisque me tombent dessus des flashs, des sons, des musiques, des noms de Mongolie, et m'obligent à un premier lâcher-prise, puisque après une sensation d'erreur de casting, mais qu'est-ce qui se passe, et pourquoi la Mongolie ? Et ça s'est imposé à moi de façon très très forte. Est-ce que c'est, quand vous dites que ça vous est tombé dessus, est-ce que c'était vraiment presque une nécessité d'écrire à ce moment-là ? Oui, une nécessité, aussi un plaisir, un appel, quelque chose avec lequel on voit qu'on ne va pas négocier, sauf si on veut courir à sa propre perte. Donc certes, on a le choix, mais est-ce que c'est encore vraiment un choix ? Et donc, répondre à cet appel, c'était tout d'un coup, accepter de plonger dans un inconnu, partir dans le champ de l'imagination, accepter cette invitation en Mongolie à voyager parmi des sphères qui m'étaient inconnues, et qui arrivaient comme murmurés à mon oreille. Est-ce que c'est en partie autobiographique, même si c'est sous la forme du roman ? Oui, alors c'est un peu une écriture à deux voies, entre le condensé de 30 années d'aventures, d'expériences avec des chamanes, mais pas seulement des gens qui s'appellent chamanes, aussi des guérisseurs, des femmes médecines, des rebouteux, des magnétiseurs, toutes sortes de personnes dans différentes tribus, différents pays sur les différents continents. Donc ça, c'est ce que j'ai suivi de 20 à 50 ans, et que je rassemble ici de façon condensée pour en extraire le fil directeur et le sens profond en Mongolie. Donc ça, c'est la partie compte initiatique. Mais elle est parsemée également de flashbacks, de mémoires, de souvenirs d'enfance, de retours en arrière, de réminiscences. Ce sont plutôt les vôtres ? Et ça, c'est complètement, oui, autobiographique. Je l'ai respecté verbatim, je n'ai rien changé, ni au nom, ni aux dates, ni au lieu, de façon à partager avec le lecteur, comme si c'était mon meilleur ami, en fait, sans transposition, sans transformation, en levant le voile, sur les émotions, mais aussi sur les épreuves. Qu'est-ce que ça a changé en vous, après avoir écrit ces trois tomes, qui a encore changé, si je puis dire, parce que déjà, c'est très transformateur, ce qu'on lit à l'intérieur ? Le sentiment de se rapprocher de soi-même, en fait, le sentiment de retrouver la maison, mais la vraie maison, la maison avec un M majuscule, celle qu'on porte en soi, celle qui compte au-delà des dimensions matérielles, au-delà des choix rationnels, cette reconnexion avec cette famille, avec des ancêtres, et pas seulement des ancêtres généalogiques, mais aussi un sentiment d'alignement avec des ancêtres d'un autre ordre, peut-être plus mystérieux, peut-être plus invisible, et qui sont là, dans le silence et dans l'invisible, justement, pour chuchoter à votre oreille, vous guider, vous accompagner. C'est pour ça qu'on parle de la croisée des mondes, justement. Oui, on a un petit peu le sentiment d'avoir un pied ici, avec un stylo, une feuille blanche, un chat qui onronne sur vos jambes, une écriture qui se déploie, mais d'un autre côté, quand vous découvrez au fil de l'écriture, là où l'inspiration vous emmène, vous naviguez aussi en terre inconnue, et vous basculez dans d'autres mondes invisibles, qui peuvent être les mondes de l'imagination et de l'inspiration littéraire, mais qui peuvent être aussi réellement des mondes invisibles, qui ont leur part, en fait, d'hyper-réalité, par rapport à ce que l'on nomme, nous, ici, la réalité. Oui, et on va y revenir, évidemment, longuement. Est-ce que vous avez envie de nous faire un petit pitch de cette trilogie sur un peu le fil, sans, évidemment, on ne va pas dévoiler l'intrigue ? Ça commence, disons, par un jeune homme qui part en Mongolie en croyant qu'en échange de son travail pour participer aux bétails, à l'entretien des yak, des chevaux, il va avoir le gîte, la nourriture, pendant deux semaines. Et, en fait, ce jeune homme va être vu. Il va être vu par la doyenne d'une tribu, qui va tout de suite sentir que, par une surprise du destin, son héritier spirituel, on pourrait dire, ne va pas être quelqu'un de la tribu, mais va être ce jeune Français. Donc, sa vie bascule et change, puisqu'il croit être parti pour 15 jours. Mais, en fait, une graine est déjà semée et il ne va pas pouvoir la contourner. Et il va rencontrer différents personnages, des animaux, l'amour, etc. Oui, puisque ce n'est pas seulement une quête spirituelle, c'est aussi une aventure amoureuse où les deux s'entrelacent pour donner plus de force, plus d'élan à ce plongeon dans l'inconnu qui est double, finalement, pour ce narrateur. C'est important pour vous aussi, on en parlait un petit peu hors antenne, de garder toujours vraiment ce terreau d'incarnation. C'est vrai qu'on est dans une époque où il y a un grand retour du spirituel, du développement personnel, de la quête intérieure, et je dirais que c'est chouette. Et, en même temps, parfois, on voit des gens qui vont se percher et qui ont du mal à revenir. C'est même tout le but, le retour. En fait, par rapport à certains stéréotypes où on n'a pas envie de rentrer, de revenir, de redescendre pour reprendre des termes consacrés, c'est peut-être même tout le but que de transformer l'essai. si le voyage, si le voyage, l'exploration, la découverte, l'élévation sont des tremplins nécessaires pour se déconditionner et accéder à un champ de vision plus large, des horizons nouveaux et des champs des possibles inouïs, tout ça sert à l'incarnation, tout ça sert à être intégré, appliqué au quotidien, non seulement pour vous, mais pour vos proches, vos enfants, vos parents, vos amis, et c'est là qu'est le véritable fruit de ce voyage. Vous l'avez vu, vous, chez certaines personnes ou même chez vous-même, cette tentation de fuite justement dans ces mondes invisibles ? Je n'ai pas vu cette tentation de fuite chez moi, je l'ai observée chez d'autres et elle m'a rendu encore plus prudent. Tant le respect que j'ai pour ce qui me paraît sacré nous invite à ne pas fuir. C'est ça. Alors, pour être... est-ce qu'il faut être initié pour se découvrir ? C'est une question que je me suis posée pour lâcher prise, par qui et par quoi ? Et je me suis aussi demandé si la vie, finalement, ne se chargeait pas de nous initier en tant que telle, par elle-même. Oui, il y a des initiations qui passent par des maîtres, on pourrait dire, et des gens qui vont vous soumettre, entre guillemets, à un rite de passage, à une cérémonie, à un rituel, et puis pas à pas à une initiation, et peut-être une première initiation qui sera suivie d'autres initiations, ce ne sont pas des chemins avec une fin. En revanche, parfois, l'initiation ne vient pas de là où on l'attend. L'initiation peut venir à travers la morsure d'un animal, l'initiation peut venir à travers un accident, un imprévu, parfois même, on dit une maladie initiatique. L'initiation peut venir en rêve, également, et éditeurs et auteurs a plaisir à dire que l'initiation peut venir aussi par certains livres, certains livres qui sont bien plus que des objets, qui sont des sortes d'êtres vivants, et qui peuvent se révéler être de véritables maîtres spirituels. Les mots ont ce pouvoir ? Oui, les mots ont un pouvoir magique, les mots ont un pouvoir créateur, ils ont aussi une vibration, une sonorité, une musique, un rythme, voire une mélodie. Et les mots ont un pouvoir qui va bien au-delà de la trame verbale linéaire, bien au-delà de l'énoncé mental. Ça fait écho, d'ailleurs, avec votre formation première en musicologie, la musicalité des mots. Oui, parce que quand on se rapproche de terrains qui ne tiennent plus dans les mots et qu'on se demande comment on va les exprimer et surtout comment on va les partager, on peut être invité par, j'allais dire, l'autre hémisphère à entrelacer dans la trame verbale et linéaire, une trame musicale et beaucoup plus multidimensionnelle. Donc la poésie, la métaphore vient au renfort du verbe et de l'écrit pour parler aux deux hémisphères à la fois et pour tout d'un coup lever un petit peu l'attention de l'ego, du cerveau gauche afin de commencer à chatouiller un système plus intuitif, plus poétique, ce qui va nous permettre d'ouvrir une sorte d'espace dans le mental des lectrices et des lecteurs et de laisser infuser et transmettre entre les lignes des choses qui ne tiennent pas dans les mots. C'est intentionnel dans votre écriture ou c'est quelque chose qui est assez naturel parce que vous alternez vraiment entre ces moments, ces espèces de respirations musicales, poétiques, initiatiques et puis des moments plus concrets d'écriture, plus terre à terre je dirais. Oui, ça dépend un petit peu des humeurs et des marées de la journée. Il y a des moments où l'inspiration vient de façon encore plus rythmée, presque versifiée on pourrait dire et on sent que ça obéit à des logiques qui sont presque géométriques comme un autre algèbre, une autre musicalité qui a ses proportions, ses formes, qui a sa logique, qui a ses propres jeux, qui échappent à l'intellect. C'est chouette aussi. Votre héros dans le premier tome il est désigné chaman, il se fait foudroyer. Alors évidemment on ne va pas tout dévoiler mais il y a des petits moments on va dire aussi quand même des choses si ça vous va. Est-ce qu'on est désigné chaman et puis qu'est-ce qu'un chaman pour vous ? C'est vrai que j'aimerais bien avoir votre définition parce que déjà vous publiez beaucoup de livres avec des chamanes et on est dans cette grande époque où tout le monde veut faire du chamanisme. Il y a beaucoup de tourisme néo-chamanique, vous l'avez dit vous invitez aussi à la prudence là-dessus. J'aimerais bien avoir votre perception du sujet. Alors je n'ai pas la prétention de donner une définition universelle de ce qu'est un chaman d'autant plus que je pense que le chamanisme source de transformation se transforme lui-même à mesure qu'il nous transforme. Il évolue en fonction peut-être d'autres choses qui nous échappent. Des urgences planétaires, des croisements interculturels, des abus, des prises de conscience, des élévations de fréquences, toutes sortes de choses qui font qu'il est tous au figé, bien sûr. Par ailleurs, beaucoup de personnes qu'on appelle des chamanes, eux ne s'appellent pas des chamanes dans leur tribu. Ce mot d'origine tungouze ou qui vient des sphères de la Sibérie, de la géographie du nord de la Mongolie, a été repris à Touva, sans jeu de mots, avec la République de Touva qui compte bien beaux chamanes d'ailleurs. et en fait, des guérisseurs également, des rebouteux, des gens dans nos campagnes ont certaines aptitudes parfois, où ils ont une sorte de label qui coiffe le tout et on dit « Ah bah lui, c'est un magnétiseur » ou « lui, il est barreur de feu » ou... Mais en fait, ils frisent d'autres aptitudes. Ça peut être la médiumnité, ça peut être le channeling qu'on appelle canalisation en français, ça peut être la voyance, ça peut être... Et les chamanes, pareil, difficulté de les mettre sous un seul label puisque certains sont aussi plutôt adeptes de la divination, d'autres de l'apposement des mains physiquement, d'autres ne touchent pas, d'autres sont dans la médiumnité, d'autres ont un côté très territorial, très masculin, d'autres ont un côté très maternel, voire sont les mêmes personnages dans une tribu qu'une sage-femme, sage-femme qui peut-être d'ailleurs étaient les premières chamanes. Intéressant de revenir aux femmes en ces temps où on parle tellement aussi de ce sujet-là. C'est vrai qu'en portant la vie, peut-être qu'on a accès un peu plus facilement à ces mondes invisibles. D'autant plus que si vous êtes la personne dans une tribu qui est la première à être appelée quand une naissance présente une certaine difficulté et que vous êtes là pour faciliter l'arrivée d'un nouveau-né au monde, donc cette porte d'entrée, ce passage d'un monde à l'autre, est-ce que vous ne devenez pas de fait la personne la plus indiquée parfois pour l'autre porte, la porte de sortie, l'accompagnement des mourants et donc de fait, est-ce que vous ne devenez pas aussi un intercesseur avec les puissances de l'invisible quand le travail physique ne suffit plus et qu'il faut infléchir le cours des choses pour sauver une vie que ce soit celle d'un bébé ou d'une maman que vous intercédez et que vous invoquez appeler des puissances de l'invisible pour faciliter le travail l'accouchement la naissance est-ce que vous n'êtes pas prédisposé également à réactiver cette connexion avec ces autres plans quand quelqu'un s'en va et quitte donc oui sage-femme accompagnement des mourants chamanes il y a certaines lignes qui s'entrecroisent et d'ailleurs qui s'entrecroisent dans votre propre maison d'édition puisque vous avez beaucoup édité autour de la naissance oui la collection de naissance pour moi j'ai un respect vraiment sacro-saint pour le travail de certaines sages-femmes aussi doulas sexologues témoignages de maman et autres obstétriciens bien sûr comme le docteur Michel Audin par exemple et il y a quelque chose là pour moi qui est sacré si on veut apporter du bien de la connaissance de la clarté des moyens pratiques facilitateurs qui redonnent aux femmes le pouvoir qu'elles ont au fond d'elles si on veut agir sur un point de la pyramide humaine qui serait le plus universel le plus à la base qui toucherait le plus de monde pour faciliter non pas seulement l'après-accouchement ou le pendant-accouchement de la maman mais la vie du nouveau-né qui s'en vient quoi d'autre que la naissance finalement on est tous concernés par la naissance sans exception c'est là peut-être le point le plus central et parfois on a l'impression que pour éviter aussi toutes sortes de phénomènes qui pourraient prendre des années à être dénoués en fonction d'une naissance mal vécue ou d'une enfance mal amorcée agir à la racine même de ce passage de la vie utérine à la vie terrestre c'est donner et à la mère et à l'enfant toutes les chances de réussir la vie qui se déploie devant eux et en même temps est-ce qu'on peut réussir la vie qui se déploie devant nous est-ce que ce terme de réussir de réussir j'entends par là retirer des obstacles inutiles parfois des interventions abusives et réussir en tout cas à retrouver ce qu'on a déjà en nous donc aux antipodes d'une idée de réussite au sens professionnel ou autre comme on l'entend réussir à retrouver ses propres pouvoirs en soi c'est pour moi une sorte d'alpha et d'oméga de la reprise de contrôle de qui nous sommes vraiment de ces pouvoirs qui peuvent être physiologiques insoupçonnés beaucoup plus vastes beaucoup plus résilients que ce qu'on nous a appris ce qui demande parfois certaines déprogrammations et nombre de femmes qui parfois ont eu un premier accouchement difficile et qui réussissent finalement à avoir accès à une autre information d'autres conseils à reprendre confiance et à choisir quelque chose de différent parce qu'elles ont parfois mal vécu le postpartum ou certaines choses qui leur ont été imposées et qui ont un nouvel accouchement qui a été fait de façon beaucoup plus intuitive et alignée avec ce qu'elles espéraient c'est une véritable antidote c'est une médecine à ce moment pas seulement du corps mais une médecine de l'âme aussi une médecine pour ce nouveau bébé qui s'en vient parfois même pour tout le cercle de la famille autour de soi et c'est systémique voilà c'est vrai que quand vous parlez de Michel Audin je pense aussi évidemment à Frédéric Le Boyer avec le sacre de la naissance oui bien sûr ce sont des piliers parmi cette culture là c'est ça exactement en vous écoutant je pensais à Jung qui disait que finalement on a plus d'affinités souvent au départ avec sa religion sa religion de départ qu'il a vu beaucoup de gens entre guillemets se perdre alors je ne sais pas s'il a raison mais je vous le mets justement comme ça qu'il a vu beaucoup de gens partir dans d'autres spiritualités finalement revenir à leur terreau pas forcément de manière religieuse mais de manière spirituelle au christianisme ou pourquoi pas s'ils étaient musulmans ou soufisme voilà oui d'ailleurs Bob Dylan a fait un certain nombre d'ellipses comme ça entre les religions pour boucler la boucle finalement et le retour aux sources est quelque chose d'important le retour aux sources peut être culturel il peut être religieux mais finalement c'est peut-être une métaphore à moindre échelle d'une autre forme d'ellipse qui est le retour à soi tout simplement au-delà de la culture au-delà de la religion se rappeler qu'on a peut-être entre nous entre nous et nous-mêmes notre propre maître et je me suis aussi demandé au-delà de ça est-ce qu'on peut faire des ponts par exemple entre être chrétien et être chaman est-ce qu'on peut faire des ponts entre le judaïsme et le chamanisme etc il me semble que les ponts sont en train de s'opérer plus que jamais il y a une levée de certains voiles étanches entre différentes disciplines différentes pratiques différentes formes de savoir de connaissances et d'expériences où on voit des gens qui sont comme en train de se rappeler d'autres lignes de temps d'autres facettes d'autres aptitudes d'autres origines et qui au lieu de choisir entre l'une ou l'autre commence à les cumuler c'est quelque chose de spécifique de notre époque cet enrichissement me semble-t-il qui va d'ailleurs parfois de soi chez certains enfants ou une nouvelle génération qui a l'air de fonctionner de façon très intuitive et très inclusive spontanément sans que ça tombe dans une forme de syncrétisme finalement non parce que le plus important c'est de savoir ce qui est bien pour vous et ça il n'y a que vous qui pouvez le savoir donc ne jamais rien se laisser imposer de l'extérieur ne pas croire que plus c'est forcément mieux bien au contraire ce qui compte c'est parfois de se rapprocher de qui on est vraiment et ça c'est plus important que quoi que ce soit c'est ce que vous entendez aussi dans vos livres où vous évoquez cette possibilité d'accueillir plusieurs vies en une c'est cette découverte de soi du soi à travers nos mus successifs nos métamorphoses justement oui parce qu'on peut avoir envie plutôt que d'une amnésie ou d'une amnésie choisie qui finalement travaille dans ce schéma pour les uns de réincarnation pour les autres de périodes successives au sein d'une seule et même vie on peut avoir envie de s'enrichir de ce qu'on a connu mais de ce dont on ne se rappelle plus donc il y a des choses qu'on sait en nous mais on ne sait plus qu'on les sait vous pensez que certains finalement gagnent à ne pas se révéler dans cette vie là pourquoi pas à ne pas se souvenir oui certaines personnes d'ailleurs une héroïne ou en tout cas un personnage féminin de cette trilogie chaman a décidé de ne plus se souvenir au seuil de cette nouvelle incarnation qu'elle était chaman de façon à être femme à être mère à être épouse peut-être compagne en tout cas maintenant est-ce que sa propre volonté va lui permettre de vraiment avoir tout oublié ou est-ce que certaines forces reviennent vous chercher parce qu'elles correspondent à un moi élargi qui de toute façon vous retrouvera c'est la question que vous posez quand même on se demande s'il y aura d'ailleurs un tome 4 sur ce sujet là si elle va être révélée à elle-même parce qu'il y a presque quelque chose qui est un peu gênant de savoir que les autres savent et qu'elle ne sait pas exactement et c'est pourquoi un matin ça m'est à nouveau tombé dessus c'est reparti et j'ai vu ce chiffre 1 que je n'ai pas compris au début se transformer en chiffre 4 et j'ai compris en fait que le quatrième tome était le premier tome d'une nouvelle trilogie ah ben voilà on attend la suite avec impatience alors déjà il faut lire les trois premiers mais ce sont des petits livres ils font combien de pages à peu près chacun oui c'est moins de 150 pages c'est quelque chose qui se lit rapidement et facilement alors vous parlez de changer sa pensée pour élargir sa vision d'ailleurs il y en a un qui s'appelle comme ça de nouvelles perceptions explorer des nouveaux terrains d'action de nouvelles réalités de nouvelles couches de son incarnation vous parlez d'agrandir le jeu pour libérer le jeu alors j'aime beaucoup cette formulation je vous l'emprunte comment faire à devenir cela est-ce qu'il faut chercher est-ce qu'il faut être en quête justement qui est le titre du premier tome il faut répondre à la quête quand on en ressent l'appel parce que parfois elle veut qu'on se bouge elle veut qu'on fasse le premier pas et si on fait le premier pas le premier oui l'univers répond et en ouvrant les bras en imaginant qu'on est déjà en chemin même si on n'a pas fait grand chose et même si on procède pas à pas étape par étape tout autour de vous commence à raisonner et commence à reconnaître que vous vous êtes mis en mouvement dès lors parfois il s'agit encore plus non pas de chercher mais de laisser venir et d'accueillir c'est vrai que parfois on cherche à se définir dans cette quête de qui suis-je ou vais-je qui est vraiment cette question je dirais séculaire ancestrale de l'homme de tout temps les philosophes etc les humains se sont posés cette question je crois est-ce qu'il faut finalement se la poser chercher à nous définir par la même est-ce que on aura toujours on s'échappe à nous-mêmes d'une certaine façon quoi qu'il arrive oui et puis le mental ne va pas vous apporter toutes les réponses donc il y a un moment où si vous voulez avoir une réponse qui va pas seulement satisfaire votre intellect mais qui va vous nourrir qui va vous faire du bien qui va j'allais dire vous compléter il va falloir laisser au mental sa position relative et faire l'expérience est-ce qu'il existe finalement un moi véritable c'est ça aussi la question est-ce qu'il existe un moi véritable est-ce qu'il existe un nous véritable je parierais pour les deux à la fois qu'est-ce que le nous d'ailleurs le nous c'est parfois quelque chose que l'on rencontre avec toutes sortes de graduations qui vont s'étager de la position la plus individuelle me semble-t-il à la position la plus universelle c'est-à-dire qu'on peut démarrer d'un positionnement où on est au cockpit et aux commandes avec son ego et puis petit à petit faire des expériences d'élargissement de la perception de la conscience qui fait qu'on dépasse un stade parfois égotique très très utile pour survivre dans une réalité quotidienne tridimensionnelle bien sûr mais où il n'y a pas que lui qui soit aux commandes et pour certains voyages il n'est pas équipé pour conduire donc quand on change de véhicule on fait appel à un autre pilote qui à l'image des poupées russes coiffe peut-être cet ego avec une vision un peu plus large un peu plus grande un petit peu plus de supervision et du coup une cartographie plus large et puis en continuant de s'avancer comme dans une forme fractale on peut passer encore à une poupée russe supérieure où là derrière l'horizon apparaît un autre monde c'est un autre type de cartographie par exemple une cartographie matérielle se substitue plus loin une cartographie immatérielle à des populations humaines se substitue plus loin des entités ou suivant sa culture on va appeler des anges des aides ceci ou cela et bref de fil en aiguille plus on élargit ce cercle plus on arrive à un moment où il ne s'agit plus d'être ni l'individu ni un moi élargi mais plutôt de se fondre dans la source que l'on approche la source à laquelle on revient ce qui fait disparaître toutes sortes de réflexes et de conditionnements qui n'ont plus lieu d'être et une fois qu'on fait cette expérience du nous véritable quand on revient toutes sortes de choses proverbiales de sagesse millénaire paraissent en fait évidentes bien sûr qu'on ne va pas faire à l'autre ce qu'on ne voudrait pas qu'il nous fasse puisque nous sommes les mêmes c'est vrai et parallèlement à ça paradoxalement nous sommes incarnés avec tout cet équipage de ce que vous appelez la 3D ou je ne sais plus comment vous l'avez formulé avec l'ego nos conditionnements notre culture etc oui et c'est pour ça qu'il y a parfois un véritable travail de déprogrammation de déconditionnement mais plutôt que d'aller chercher quelque chose à l'extérieur pour remplacer ce qui nous parfait parfois un peu limitant il suffit de retirer des couches retirer des couches retirer des couches et revenir à l'essentiel qui est déjà là au fond de chacun de nous comment est-ce qu'on peut goûter à cet invisible et aller explorer cet invisible pour vraiment prendre ce recul dont vous parliez des poupées russes qui s'élèvent d'une certaine manière même si l'élévation donne une question niveau il ne s'agit pas de ça oui et puis c'est comme les poupées russes d'ailleurs parce qu'une poupée russe quatre tailles au-dessus de celle dont vous partez elle n'est pas seulement quatre fois plus haute elle va aussi quatre fois plus bas que celle qu'elle contient en son cœur voilà les deux cohabitent donc l'enracinement de l'arbre qui doit être proportionnel à l'élévation de ses branches c'est pas juste une jolie parabole c'est une réalité plus vous grandissez plus vous vous déployez plus vous vous élevez plus vous vous exposez une surface au vent et plus pour résister à la tempête ou à un vent fort et ne pas être déraciné et ne pas flanché plus vous devez avoir des racines correspondantes à cela donc il y a une symétrie autour de ce point de rencontre entre le terrestre et l'aérien qui fait de cette image de l'arbre de vie ou des racines aussi grandes que les branches plus qu'un symbole et un vrai enseignement à mettre en pratique au quotidien vous l'avez senti vous dans votre parcours que vous étiez parfois mis au défi ou à l'épreuve de cela oui bien sûr de rester vraiment dans cet enracinement oui complètement ça fait partie du chemin et parfois les épreuves qui sont les plus difficiles bien que sur le moment ça puisse vous paraître la chose apparemment la plus négative que vous n'ayez jamais eu à affronter avec le recul vous pouvez aussi vous dire que ça a été la plus bénéfique et que c'était là en fait un cadeau déguisé en obstacle oui c'est ça toujours ce fameux cadeau comment ressentir quand la quête est juste justement comme nous ne savons pas forcément qui nous sommes de savoir à un moment donné quelle est cette voix ou cette part de moi qui ressent que c'est juste parce que des parts de moi peuvent ressentir que c'est juste parce que ça correspond finalement peut-être plus à une excitation mais je n'aurais pas su le discerner ou un désir extérieur ou un conditionnement mais je ne l'aurais pas vu et je crois que c'est juste le sonar juste va venir du coeur vous pourrez avoir toutes sortes de visions toutes sortes de perceptions vous pourrez entendre vous pourrez voir vous pourrez raisonner mais à un moment sur la justesse ultime de quelque chose un choix à prendre une adéquation un alignement le coeur ira beaucoup beaucoup plus vite que votre mental et il aura les bras beaucoup beaucoup plus ouverts pour avoir une lucidité extrême comment quand on dit quand vous dites le coeur vous parlez de sensations corporelles vous parlez de comment est-ce que ça se manifeste pour être un peu concret pour qu'on comprenne alors pour moi cette perception du coeur elle est à la fois physique et à la fois dès lors qu'elle est physique elle fait résonner pas seulement l'ego mais surtout l'esprit pour ne pas dire l'âme donc il y a un alignement qui est très concret c'est-à-dire que lorsqu'on est au seuil d'une étape qui paraît très très juste il y a par exemple une excitation qui peut vous mettre en joie et puis si vous êtes prudent et que vous vous dites attention pas de naïveté pas de faux pas est-ce que je m'emballe pas un peu et que vous testez un petit peu avant de plonger telle ou telle ou telle option sur le parcours vous allez sentir la façon dont ça réagit dont ça réagit dans les cellules est-ce qu'il y a de la peur est-ce que cette peur c'est un allié et c'est plutôt un appel à la prudence ou est-ce que cette peur c'est la peur de l'inconnu et qu'elle va vous renvoyer vers qui vous êtes déjà et ça le coeur va avoir une faculté de discernement c'est-à-dire que vous allez bien sentir physiquement en vous si vous vous sentez mieux ou pas c'est le meilleur des radars possibles est-ce que ça me fait du bien est-ce que par anticipation je me sens bien et que c'est juste c'est-à-dire que c'est pas un ajout de l'extérieur artificiel mais c'est moi-même de l'intérieur qui m'auto-confirme que je suis dans la bonne voie il y a des pratiques qui peuvent nous aider à ça vous il y en a qui vous aident encore aujourd'hui oui bien sûr le silence le calme l'immobilité mais parfois aussi le sport la natation les balades en montagne étreindre des arbres m'endormir sous des branches tout ça joue par différentes voies vos chiens vos animaux les chats les animaux très très importants les animaux qui n'en sont pas bien sûr et il y a autant de chemin qu'il y a d'humains vous j'avais ah oui la musique aussi bien sûr dans votre cas j'imagine oui la musique qui elle aussi un pouvoir magique on parlait des mots tout à l'heure mais alors quid de la musique et même sans mélodie quid du rythme est-ce que les musiciens finalement ne sont tous pas des sortes de chamanes en puissance alors vous allez me dire c'est vous qui le dites il y a certaines cultures d'ailleurs où on dit le chaman c'est celui qui sait mais d'autres ont dit le chaman c'est celui qui s'agite c'est celui qui tombe c'est celui qui danse c'est celui qui bat du tambour qui étaient nos chamanes en France ? encore une fois je ne prétends pas avoir l'expertise la prétention de répondre à une cartégraphie d'autant plus que certaines traditions sont extrêmement secrètes en fait il y a aujourd'hui une tentation du tourisme chamanique avec toutes sortes d'excès qu'il faut prévenir mais il y a aussi toutes sortes de traditions qui sont en fait chez nous depuis toujours qu'on a cru oublier parfois et donc dans certaines couches de la population on va peut-être aller chercher très loin à l'extérieur ces chamanes entre guillemets ou ces réponses ou ces voyages en se disant que de toute façon ça a disparu d'Europe ça n'a pas disparu c'est caché ce qui est tout à fait autre chose il y a des traditions très préservées en fait très fortes et chez nous certains druides certaines mythologies autour des fées autour des élémentaux des peuples de la nature de nos propres animaux de nos propres lieux et des règnes pas seulement animaux et végétaux mais aussi minéraux ont une connaissance et une pratique qui si elle est plus que discrète n'en est pas pour autant disparue elle est bien vivante elle est juste préservée c'est ça mais c'est bien de le rappeler effectivement et puis pour qui voudra la découvrir de pouvoir aller peut-être à sa rencontre dans le chamanisme dont vous parlez dans vos ouvrages il y a au cœur vraiment cette transmission pour que la connaissance soit sauvegardée révélée pour qu'il y ait une passation qui ait lieu est-ce que c'est si important et du coup parfois je me suis posé la question est-ce qu'il y aurait une sorte d'élu alors avec tout ce que ça comporte comme joie mais aussi comme charge d'ailleurs dans celui qui est désigné oui il y a une sorte de mission qui tout d'un coup rajoute une couche à la vocation au plaisir d'écrire et de transmettre par exemple pour certains au plaisir de compter de parler pour d'autres au plaisir de faire des soins au devoir de partager des savoirs il y a une part au-delà de la vocation de mission qui fait qu'on accepte aussi une sorte de charge puisqu'il y a une responsabilité et que parfois cette responsabilité envers autrui bienveillante altruiste désintéressée s'accompagne aussi d'un éloignement par rapport à une zone de confort par rapport à vos propres plans rationnels ou peut-être un petit peu plus individuels donc il y a des parties là qui impliquent ce qui peut même paraître être un fardeau parfois néanmoins le jeu en vaut plus que la chandelle puisque cette transmission elle est vitale à l'image de la vie qui se transmet de tous les êtres humains qui sont venus d'un corps de femme il y a aussi d'autres lignes de vie immatérielles qui courent comme des rivières entre des montagnes et que nous sommes là pour retransmettre de génération en génération est-ce que dans nos ADN vous pensez qu'il y a justement un encodage particulier de lignées en tout cas est-ce que vous c'est votre croyance ou votre appel vous en parlez dans le livre plus qu'un encodage en fait il y a des encodages physiques il y a des encodages génétiques il y a des encodages transgénérationnels des encodages énergétiques mémoriels et au-delà de votre lignée au sens généalogique du terme il y a aussi d'autres types de lignées d'autres types de rencontres d'autres types de teintures qui ont traversé peut-être des parties de l'ADN que l'on ne décode pas encore par exemple ça pourrait être ça pourrait être quelque chose d'autre que l'humain ça pourrait être des énergies qui cherchent à s'incarner ça pourrait être au fil de l'histoire de l'évolution humaine certains cousins à nous dirons-nous d'accord on part dans d'autres dans d'autres mondes justement la croisée des mondes est-ce qu'on est tous chacun et chacune appelés à cette vocation finalement de guérisseur de chaman à l'intérieur de nous individuellement peut-être pas ça ne veut pas dire qu'on n'a pas tous en nous certains dons et certaines aptitudes lesquelles est-ce qu'on choisit de développer pendant cette vie-ci lesquelles on choisira de développer dans une autre vie ça c'est la roue qui tourne et c'est la multiplicité des expériences qui enrichit entre guillemets les multiples vies de votre esprit avec un grand te c'est ça à un moment dans le livre vous parlez de ces esprits qui de toute façon vous dites je cite font le travail dans l'invisible alors quels esprits quel travail est à l'oeuvre potentiellement ? quand vous dites ça il y a beaucoup d'esprits qui sont à l'oeuvre en fait le sentiment parfois quand on lève le voile c'est un petit peu comme si toute votre vie vous aviez vécu votre quotidien en pensant que c'était là toute la réalité et la vastitude du monde et puis le voile se lève et tout d'un coup vous vous apercevez qu'en fait c'est juste une scène de théâtre où vous êtes et que de l'autre côté du rideau il y a des poulies il y a des machinistes il y a des régisseurs il y a des décors il y a des dynamiques il y a une intelligence multidimensionnelle à l'oeuvre dont le prodige la rapidité dépasse tout ce que vous pouvez traduire est-ce que ça ce dont vous parlez je dis ça l'innommable pour vous ce serait le divin l'indicible en tout cas l'indicible en tout cas oui c'est ça quel est le rôle des rêves et des visions pour accéder à ces mondes invisibles est-ce qu'on peut se perdre aussi dans ces mondes invisibles on parlait de fuite tout à l'heure du spirituel mais à l'inverse est-ce qu'on peut se perdre avec certaines voix avec certains esprits voilà qui sont pas forcément quelque part je mets des guillemets vous me voyez pas les bons pour nous la nature est bien faite et il y a des cordes de rappel il y a des amars et donc il s'agit d'abord de ne pas endommager ces cordes de rappel de prendre soin de soi de prendre soin de son corps de prendre soin de sa psyché de façon à ce que ces amars fassent leur travail au moment voulu des fils d'or dirait Frédéric le marchand voilà ou fils d'argent pourquoi pas pourquoi pas bien sûr et bien sûr ces dynamiques sont là et après il y a votre discernement qui peut faire partie par certaines erreurs que vous feriez de votre propre apprentissage donc choisir qu'est-ce qu'on écoute à partir du moment où avec un seul et même transistor vous pouvez passer d'une radio classique à une radio jazz à une radio ethnique mais où en dilatant certaines perceptions en ouvrant certains diaphragmes vous pouvez entendre plusieurs radios à la fois alors là il faut commencer à être prudent parce que ce que vous voulez entendre c'est plutôt une radio très très clairement que trop de radios à la fois qui s'annulerait ou s'embrouillerait les unes les autres c'est ça d'où l'importance de l'intention d'où l'importance du focus du côté sélectif ensuite une fois que vous n'entendez qu'une et que vous êtes capable de contrôler cette mise au point laquelle peut vous faire le plus de bien de laquelle avez-vous besoin pour telle tâche très concrète ou pour telle compréhension très spirituelle et là il y a un choix en fait infini et quel est votre canal en fait c'est ça que vous êtes en train de dire de choisir son bon canal là c'est bien pourquoi pas d'être accompagné oui on peut avoir besoin d'être accompagné et certaines personnes vont être rassurées d'avoir quelqu'un qui les guide qui les épaule qui parfois les recentre qui parfois leur rappelle qu'il ne s'agit pas seulement d'être ébloui et de rester ébloui parce qu'on pourrait risquer l'aveuglement il s'agit aussi de remercier cet éblouissement et d'en ramener de la lumière d'abord pour soi et ensuite pour les autres vous qui êtes tombé tout petit je dirais dans la marmite justement d'une forme d'éblouissement qui vous a guidé ensuite la petite voix la voix intérieure qui avec le temps est parfois une voix tellement vaste tellement ferme tellement grande et à la fois tellement bienveillante et tellement douce qu'elle peut nous faire comprendre qu'il n'y a pas de plus grande force que la douceur déjà tout petit c'est elle que vous entendiez vous la reconnaissez comme étant la même c'est celle que j'ai entendue en haut d'une corde torsadée entre 6 et 7 ans qui est venue me visiter un certain nombre de fois et qui à chaque fois qu'elle raisonnait s'opérait à une sorte d'inversion dans ma perception du réel c'est à dire que non seulement le plein immatériel et solide paraissait particulièrement vide et aéré mais le vide paraissait extrêmement habité de présence encore plus présente que les individus autour de moi il n'y avait ni peur ni problème là-dedans il y avait une harmonie des phénomènes de symétrie d'une beauté qui est intradisible en mots et qui invitait plutôt à penser qu'il y avait beaucoup plus que ce que l'oeil perçoit et que dans ce beaucoup plus chaque personne avait beaucoup plus d'un seul guide ou d'une seule aide pour vous accompagner au long du chemin l'enfant de l'époque déjà conscientisé ça ou c'est vous l'adulte de maintenant qui vous voyez qui mettez des mots sur vos ressentis quand on est enfant on n'a pas forcément un certain nombre de concepts et de mots pour cela on entend mais on entend d'une manière qu'on n'oubliera plus jamais il y a certaines choses que l'on voit et que l'on ne peut pas dévoir une fois qu'on a entendu ça ces mots restent gravés en vous pour toujours ça ne veut pas dire que vous les comprenez tout de suite moi ça m'a mis des années en revanche les oubliés eût été impossible parce que quand cette voix résonne tout disparaît au point que comme je vous disais le plein paraît vide et le vide paraît plein ce qui est une expérience en soi qui vous fait toucher du doigt à quel point il est en train de se passer quelque chose d'important au-delà des frontières de l'apparence et du connu à partir de là vous portez cette graine en vous et vous êtes changé à jamais ça vous invite peut-être à rechercher votre vie durant des choses qui vont résonner avec ce moment fondateur qui vont être au même diapason qui vont le raviver le retrouver qui vont en prendre soin et qui vont petit à petit vous permettre de le partager vous sentiez alors différent des autres petit et est-ce que vous reconnaissiez peut-être d'autres qui étaient pareils même déjà je ne me sentais pas différent des autres jusqu'à cette première expérience en haut de cette fameuse corde qui a pris d'ailleurs pour moi après des allures de symboles particulières parce qu'une corde torsadée comme ça c'est aussi une double hélice c'est une montée c'est quelque chose qui résonne avec d'autres traditions d'autres archétypes et d'autres rituels comme par hasard passer cette expérience oui il y a un changement et vous ne serez plus jamais le même il y a avant et après en ce qui me concerne une fois que je suis redescendu à terre que j'ai repris mes esprits comme on dit il y avait quelque chose de très différent par exemple tous mes camarades de classe me paraissaient comme des nuées qui s'agitaient mais je ne faisais plus partie de cette agitation j'étais posé j'avais besoin de m'asseoir au sol j'avais besoin davantage de retirer mes chaussures et d'observer en silence à l'époque les éducateurs qui étaient autour de vous parents ou famille entendaient tout cela ? ma mère avait certaines perceptions certaines sensibilités certaines aptitudes dans les mains et elle a semble-t-il décelé certaines choses qui fait que dès le plus jeune âge j'ai à 5 ans par exemple elle m'attendait au réveil et dès lors que je commençais à monter les premiers signes de réveil elle me demandait de lui raconter immédiatement de quoi je rêvais elle les consignait elle me posait des questions et d'après elle elle avait accès à certaines réponses tant que j'étais très très proche du moment du réveil et puis la journée commençait et là cette porte se refermait ah oui donc elle était quand même très à l'écoute de son enfant ouais elle était très à l'écoute et elle percevait pas mal de choses oui je vois ça vous dites aussi que le premier degré n'existe pas tout est toujours double s'il y a un recto il y a un verso oui je crois pas trop dans les réponses monochrome ou dans les définitions qui voudraient nous faire croire que c'est comme ci et que c'est pas comme ça il y a dans l'expérience de certains plans spirituels par exemple d'autres logiques et même en science aujourd'hui en physique quantique par exemple vous avez d'autres paradigmes et d'autres logiques d'autres conclusions et d'autres modélisations que celle de la science dure telle qu'on l'a connue ou qu'on nous l'a enseignée il y a 20, 30, 40 ans de même dans d'autres sphères un être peut vous parler non pas avec des mots mais avec des symboles géométriques par exemple une plante peut vous parler non pas avec une phrase mais avec un rythme une mélodie une image ou quelqu'un que vous connaissez ici dans cette réalité bien incarnée peut vous parler avec des couleurs tout ça défie le rationnel pourrait vous faire passer pour farfelu mais c'est pas parce que nous on ne connait que nos langages et nos alphabets d'ici bas qu'il faut présupposer qu'il n'y en a pas d'autres ailleurs oui et en même temps c'est vrai que on y a quand même assez peu accès à la fois c'est tellement facilement accessible et à la fois si peu c'est ça qui est curieux je trouve toujours ça fait aussi partie de notre profil de voyageurs entre les mondes c'est à dire que même pour ceux qui ne pratiquent pas du tout les sorties de corps ou le voyage chamanique ou la trance ou le rêve lucide etc on bascule dans le sommeil par exemple et même des personnes j'ai des amis qui sont tout ce qu'il y a de plus rationnel sceptiques cartésiens et qui ne s'intéressent pas à ces domaines là mais qui parfois vous racontent des rêves ou à l'intérieur vous souriez doucement parce que ce qu'ils vous témoignent de ce qu'ils ont vécu en rêve en quelque sorte montre bien que chacun en soi même la personne la plus cartésienne et sceptique et rationaliste peut s'ouvrir à des champs de vision de perception qui ne tiennent même plus dans ses propres mots quand ils tentent de vous en restituer le souvenir ce qui montre à quel point on a accès à quelque chose qui va au-delà de notre entendement quotidien Là vous avez le sentiment qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'ouvrent vraiment à ces énergies là Oui le sentiment aussi qu'une nouvelle génération il vient avec une facilité déconcertante avec une forme de radar intuitif qui n'a plus à être convaincu et à suivre toute une démonstration linéaire qui va de A à C en passant par B mais qui va immédiatement capter quelque chose qui fait que c'est validé ou pas dans l'instant présent et ça c'est quelque chose que j'admire beaucoup chez des jeunes et même des enfants et qui me font penser quand on pense au proverbe la vérité sort de la bouche des enfants que nous ne sommes pas au bout de nos surprises Et tant mieux parce que c'est vrai quand on regarde le carcan matriciel du monde aujourd'hui il est quand même sacrément dense Oui mais plus quelque chose nous pèse et plus quelque chose se referme plus le mouvement de contrebalancier et de contre-culture gagne en force en nécessité gagne en sens et en légitimité donc il ne faut pas perdre confiance dans ces rééquilibrages dans ces régulations même à l'échelle planétaire et puis avoir finalement une sorte de foi sur le rôle paradoxalement que peut jouer l'ombre pour renforcer la lumière Et d'ailleurs vous dans ce chemin l'amour est véritablement une voie spirituelle elle nous permet vraiment d'incarner aussi d'abandonner nos peurs et de nous incarner pleinement Oui parce que aimer de façon toujours plus grande ouverte de façon toujours plus pure et bienveillante plus alignée et moins égoïste plus généreuse finalement vous ouvre des portes sur toutes sortes de plans des plans physiques sentimentaux émotionnels bien sûr mais aussi des plans spirituels elle implique parfois des lâcher-prises nouveaux elle implique de dépasser toutes sortes de conditions pour toucher à des formes de perception d'acceptation et d'exigence à la fois qui combinent entre elles des notions qui pouvaient paraître paradoxales mais qui se renforcent l'une l'autre pour aller encore plus loin et partager encore plus de sa propre complétude Certaines personnes diraient peut-être en vous entendant que quand on cherche à être peut-être aussi la bonne personne et avoir ces valeurs-là on peut aussi nier nos ombres en allant dans ce chemin-là Parce qu'il ne s'agit jamais de les nier ça ne fait que repousser le problème il s'agit au contraire de les regarder en face et pour cela d'affronter ses peurs bien évidemment de façon à mieux les embrasser et le jour n'a pas pour vocation de faire disparaître la nuit le jour a pour vocation de perdurer tout le temps même quand la nuit passe D'ailleurs dans vos quêtes dans vos visions dans le livre vous partez en territoire presque utérin de grottes pour aller affronter ces visions-là et notamment les dragons Oui il y a en fait dans la confrontation avec certains ennemis passer les apparences les illusions de quelqu'un qui pourrait vouloir du mal ou une entité qui pourrait être particulièrement menaçante Ou nos dragons intérieurs Finalement notre propre ennemi Je suis mon meilleur ennemi Oui Je suis mon meilleur ennemi On parle c'est vrai aussi souvent de commencer par s'aimer soi-même pour pouvoir offrir au monde Pour bon nombre ça reste compliqué cette idée de s'aimer Est-ce que là vous pourriez nous partager des enseignements à ce sujet ? Justement pour rebondir sur le fait que les obstacles que l'on affronte et les ennemis qui se présentent viennent parfois de nos propres parts d'ombre Si l'on est son meilleur ennemi c'est parce que dans le fond on est son meilleur ami Et c'est en faisant son chemin que l'on rencontre un maître de première importance qui est soi-même Et comment se fait la rencontre aussi d'âme à âme avec des personnes qui sont on pourrait dire de la même lignée d'âme ? On a vraiment ce sentiment parfois d'être vraiment en reconnexion et c'est très puissant et puis parfois on peut aussi douter de cela Pourquoi est-ce que finalement je rencontre cette personne ? Pourquoi est-ce qu'on rencontre la personne ? Peut-être pour toutes sortes de raisons parfois il peut y avoir à rejouer certaines scènes d'autres expériences d'autres diraient de vie passée épurer des dettes karmiques nettoyer des souvenirs transgénérationnels jouer des combinaisons différentes au sein d'une même famille au sein d'un même groupe d'amis de façon à enrichir le champ des possibles et les différentes combinaisons pour faire le tour plus qu'à 360 degrés pourrait-on dire des différentes facettes et de tout ce qui est ici en jeu en avoir une expérience plus complète au-delà de ce que vous permettrait une vie une combinaison un type de relation alors quand on retrouve de ces personnes et vous parlez de famille d'âme il y a parfois une sorte de coup de foudre pour reparler de la foudre qui n'est pas forcément un coup de foudre amoureux qui peut être un coup de foudre amical qui peut être un coup de foudre de reconnaissance où dès le premier instant sans échanger un mot et sans ne rien savoir on sait qu'on connaît déjà l'autre donc on va plutôt le reconnaître que le découvrir et là il y a souvent des signes des synchronicités des invitations à aller plus loin comme si vous pouviez récupérer un trésor un bagage un actif qui est là et que vous n'êtes pas obligé de recommencer à zéro avec cette personne de cette même famille d'âme vous pouvez par un procédé qui pourrait paraître magique à certains j'allais dire reprendre la conversation où vous en étiez dans une autre incarnation ça c'est peut-être une vision de quelqu'un par exemple bouddhiste qui va entrevoir la chaîne des réincarnations mais dans d'autres types de perceptions métaphysiques par exemple cette qui a été canalisée par Jane Roberts C'est différent S-E-T-H S-E-T-H voilà l'entité 7 canalisée par Jane Roberts à une époque où le mot channeling n'existait pas encore va nous déployer une cartographie où ces différentes incarnations ne sont pas vraiment successives elles se passent plutôt en même temps et cela déjoue notre perception du passé présent futur dans un présent éternel qui coexiste avec des lignes de temps des univers parallèles et des réalités probables qui interagissent les unes avec les autres avec plus ou moins d'étanchéité plus ou moins d'influence croisée donc c'est quelque chose d'assez vertigineux et à la fois on comprend aussi pourquoi d'un coup d'oeil d'un premier regard quelqu'un qui nous est parfaitement inconnu et parfois croisé dans le contexte le plus profane et bruyant qui soit et d'un frère ou une soeur ça peut arriver même quand on n'a pas rencontré une personne quand on ne l'a pas rencontré dans cette vie ici ou ailleurs non non je veux dire dans la réalité on ne l'a pas encore rencontré oui absolument ce sont ces avant-goûts parfois ces sentiments de présage ou de prémonition et sans faire de mysticisme il y a des moments où on sent que quelque chose s'en vient de même que vous pouvez tout d'un coup sentir que le printemps arrive et il n'est pas encore là mais il y a quelque chose dans la relation à l'arbre auquel vous êtes habitué à la nature autour de vous au champ des oies il y a quelque chose qui vous annonce il n'est pas encore là mais on est dans l'avant il y a quelque chose comme ça effectivement avec ces rencontres vous avez parfois un sixième sens qui a l'air de vous alerter comme de vous dire fais attention quelque chose de signifiant arrive donc calme-toi ouvre les yeux pose-toi n'en rate pas une miette c'est très très important d'utiliser tout ton regard dans ces moments-là et de ne pas passer à côté de ce cadeau de cette retrouvaille de ce rendez-vous avec toi-même peut-être aussi oui c'est ça parce que l'autre est toujours le révélateur de nous-mêmes et ces rencontres-là et ces phénomènes de reconnaissance parfois jouent des rôles de miroirs extraordinaires c'est-à-dire que ces personnes-là alors qu'elles ne vous connaissent pas encore alors qu'elles ne savent pas quelle est la problématique la question à laquelle vous cherchez une réponse va pouvoir faire miroir et va pouvoir tout d'un coup vous dire instantanément exactement les mots que vous avez besoin d'entendre en fait ces mots étaient à l'intérieur de vous mais ils étaient trop proches pour que vous puissiez les percevoir et l'autre par ce fantastique jeu d'écho va vous rendre un des plus beaux services en vous leur envoyant à vous-même c'est ça parfois vous dites aussi que malgré les options de guérison le malade ne guérit pas et l'inconnu d'un nouvel équilibre inventé est moins confortable qu'une routine déjà installée j'aime bien par rapport au chamanisme de laisser toujours cette liberté enfin chamanisme ou d'autres pratiques d'ailleurs de laisser cette liberté de l'âme du soi enfin on l'appelle comme on veut de l'être en fait parfois il y a une possibilité de guérison et puis finalement ça ne guérit pas et c'est ok oui complètement et là il y a des libertés qui sont au-delà de notre entendement surtout quand on est pris dans bien sûr l'attachement qui est bien légitime l'envie de changer le cours des choses l'envie de guérir quelqu'un l'envie de lui donner l'énergie de se battre de repousser la maladie d'inverser le cours des choses mais si au fond d'elle-même cette personne a décidé de partir et qu'elle sait que pour elle c'est le bon moment il faut le respecter Votre personnage à un moment dans le livre il s'interroge par rapport à ça il se dit mais je ne comprends pas là elle pourrait être guérie en fait elle ne l'est pas Il y a aussi d'autres phénomènes qui sont parfois frustrants mais qu'il faut apprendre à accepter quand par exemple quelqu'un n'est pas prêt en fait c'est-à-dire que lui bien sûr il pourrait mais s'il a décidé de vivre avec s'il n'est pas prêt comme disent certains chamanes à lâcher son poids à lâcher son problème et que cette zone de confort lui est plus routinière qu'autre chose est-ce qu'il va faire le pas que lui seul peut faire C'est ça et puis au fond il y a quelque chose de très léger au bout d'un moment je ne sais plus quel personnage le dit je crois que c'est c'est son initiatrice la chamane sa mère qui dit tout y retourne un jour ou l'autre car il n'y a nulle part où aller que le coeur de la conscience c'est quoi ce coeur de la conscience pour vous ? Vaste question c'est quoi ce coeur de la conscience je crois qu'on peut retirer de la conscience et garder le premier mot Très bien alors on arrive à la fin de ce podcast Tigran j'aimerais bien que vous nous commentiez ce mantra qui est soufflé par la guérisseuse Otar alors on dit Yana ou Janna Otar Jannat Ah ben voilà merci ça j'aurais pas pu le trouver toute seule qui initie votre héros dans le livre et qui dit détaché du résultat tu seras un aimant bien plus puissant alors tu seras libre comme un enfant et redeviendra maître de ton présent Oui car finalement il y a une sorte de boucle qui se boucle comme si au fil des épreuves des apprentissages des détours des chemins et de tout ce qui va enrichir et renforcer le héros il s'aperçoit à la fin à travers les mots de ce que lui souffle sa grand-mère adoptive et mère spirituelle que l'enfant a peut-être dans sa joie et dans son adéquation ici et maintenant à l'instant présent une forme de sagesse qui peut dépasser toutes les quêtes de sagesse C'est ça et bien c'est une super conclusion merci infiniment Tigran d'être venu faire un tour dans Métamorphose pour nous inspirer nous partager tous ces enseignements de sagesse aussi pour se plonger un peu plus dans votre récit je rappelle que la trilogie de livres Chaman intitulée respectivement La quête la vision et l'appel et puis maintenant on sait qu'il y aura un tome 1 d'une deuxième série voilà donc le quatrième potentiellement est disponible chez Mama Édition et je suis sûre que vous avez très envie déjà vous qui nous écoutez de vous plonger dedans merci beaucoup merci infiniment Anne si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol ainsi que mon tout nouvel oracle du Scarabée d'Or chez le même éditeur et enfin pour nous soutenir participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités rejoignez dès maintenant la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose merci Métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h qui éveille la conscience par Anne Guéquière qui éveille la conscience qui éveille la conscience par Anne Guéquière qui éveille la conscience